Madame, Monsieur, bonsoir. Cannes voit ce soir le sacre de la Reine Margot. Isabelle Adjani a été toute cette journée la Reine de la Croisette avant de monter il y a quelques instants les fameuses marches du palais en compagnie de son metteur en scène, Patrice Chérault. Il y a des jours où les éléments se déchaînent à croire que l'attente d'une star électrise même l'atmosphère. Depuis l'ouverture, tout le festival l'attendait, la voici enfin. Isabelle Adjani, la Reine Margot, mise en scène par Patrice Chérault. Du théâtre, il reste l'esprit de troupe. Voici l'équipe du film. Daniel Auteuil, Jean-Hugue Anglade, Virna Lisi, Vincent Pérez, Miguel Bozé. Que du beau monde. Mais poussez-vous qu'on puisse les voir. Derrière les acclamations, il y a bien sûr un film et surtout un rôle pour Isabelle Adjani. Ce qui me plaisait, c'était de participer à la vision de Patrice Chérault. Le traitement qu'il voulait faire de ce moment précis de l'histoire de France, pour les ans qu'il vous a expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire tout ce qu'elle reflète dans notre histoire aujourd'hui, l'histoire de nos sociétés aujourd'hui. Et il y avait évidemment pour une actrice la possibilité d'être belle, d'être amoureuse, d'être passionnée, d'être malheureuse. C'est-à-dire tous les sentiments qu'on recherche dans un rôle. Ce soir, la Reine Margot s'en remet à deux jugements, celui du jury, mais aussi celui du public. Car rassurez-vous, monsieur, vous pourrez la voir, le film est sorti aujourd'hui en salle.